Voilà, alors, je discutais hier avec un frère en Christ et je crois que notre discussion, le sujet dont faisait l'objet notre discussion peut aider à d'autres chrétiens et les encourager à comprendre la réalité qu'ils vivent. Nous discutions tous les deux parce que tous les deux, nous avons eu récemment à témoigner de la gloire de Dieu dans nos vies et sur des points différents chacun, mais nous avons eu un vécu commun, c'est que dans son cas, il témoignait du fait qu'il ait eu une panne particulière et qu'il ait prié le Seigneur et que le Seigneur ait réparé la panne pour lui. Et en fait, quelques temps après, il m'a dit, mais j'étais tellement content que le Seigneur ait réparé cette panne, j'ai loué Dieu, je l'ai remercié, je l'ai dit, c'était extraordinaire, merci Seigneur. Et puis, je l'ai remercié et puis à peine j'avais fini mon témoignage, quelques temps plus tard, je reprends ma voiture et je découvre quoi que la panne qui était réparée subitement était revenue. Alors, je ne comprends pas et je lui dis, mais moi j'ai vécu la même chose il n'y a pas longtemps. Dieu m'avait délivré de quelque chose sur le plan de la santé et je sais que c'était une attaque de l'ennemi puisqu'il a fallu qu'on, entre autres, qu'on prie pour, enfin il a fallu la prière pour que j'en sois guérie et je remercie encore le Seigneur pour ça, toute la glande revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et quelques temps plus tard, comme par hasard, il a fallu que, et donc, enfin nous avions analysé que c'était une attaque de l'ennemi, cette chose dont j'étais malade parce que je n'en avais jamais été atteinte dans ma vie, c'était rien de grave, mais c'était simplement problématique et je remercie à Dieu qui m'a délivré de ce problème de santé, toute la glande revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et comme j'étais tellement contente que Dieu m'ait guéri et m'ait délivré, moi aussi j'avais pris le temps d'en témoigner. Et à peine j'avais témoigné, tout comme lui, alors que j'en avais déjà guéri, l'ennemi a fait en sorte de me rendre malade à nouveau en me faisant prendre un médicament qui était contre-indiqué dans mon cas et donc qui a relancé quelques symptômes qui avaient déjà disparu puisque Dieu m'avait déjà guéri. Et toute la glande revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et bien sûr, comment il m'a fait prendre un médicament, c'est en me faisant croire, puisque l'ennemi, comme j'aime le dire, c'est un macaque. Et en tant que macaque, il n'aime faire que des macaqueries, c'est ça seulement qu'il sait faire. Et résultat, il est toujours en train de chercher à imiter Dieu, à singer Dieu, il le fait mal encore, il le sait pour nous faire du mal. Et bien sûr, comme il sait que Dieu me parle, que j'ai l'habitude d'entendre la voix de Dieu, et je rends grâce à la gloire à Dieu qui continue de parler, celui qui nous guide toujours dans ses bonnes voies, dans les bonnes voies et non jamais dans les mauvaises, quand Dieu nous parle, ça génère du bien-être, du mieux-être et jamais du mal-être. Donc, il a eu le toupé, l'outre-cuidance de se faire passer pour Dieu et de me faire croire que c'est Dieu qui m'évitait à prendre ce qui a provoqué chez moi, quelque chose qui était contre-indiqué et qui a provoqué chez moi, on va dire, une espèce de relance des symptômes alors que Dieu m'avait déjà guéri. Et il a fait cet extrait. Encore une fois, pourquoi? Parce que, quel est le fond de ce problème? De la même manière qu'il a fait ça chez moi, chez le frère qui avait la panne dans sa voiture, il a relancé la panne de la voiture au niveau de son moteur et je peux vous assurer que je sais que c'est l'ennemi qui a fait ça au frère puisque j'ai déjà vu l'ennemi poser des problèmes chez moi, attaquer au niveau du moteur, par exemple, de mon four à micro-ondes. Je donnais cet exemple-là un jour, j'ai vu mon four à micro-ondes pratiquement exploser sur lui-même alors qu'il était, je crois qu'il était à vide, c'était comme si subitement il se met à tourner sur lui-même et puis il explose. Enfin, c'est un truc totalement surnaturel. J'ai très bien compris que c'était une attaque de l'ennemi parce que de toute manière, quand on vit ce genre de choses, il faut se demander à qui profite le crime. Et nous savons que le crime profite toujours au diable. Et en l'occurrence, je rends grâce à la gloire à Dieu qui n'y sera jamais aucun mal, ni aucun crime être impuni. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et en l'occurrence, dans mon cas, l'ennemi m'avait fait cette attaque exprès, sachant que le four à micro-ondes était vraiment un outil nécessaire. Bien sûr, je peux vivre sans. D'ailleurs, je remercie le Seigneur qui a triomphé de cette attaque encore une fois, qui est toujours victorieux sur le diable. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui a toujours la victoire et qui est le seul éternel vainqueur sur le diable. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu. Puisque Dieu m'a démontré que malgré son attaque, j'ai pu cuisiner tout ce que j'avais cuisiné, même sans four à micro-ondes. Mais surtout que je remercie le gloire à Dieu qui, depuis, m'en a envoyé un nouveau. Mais à cette époque, j'ai vu l'ennemi attaquer le moteur du four à micro-ondes. Je l'ai vu attaquer le moteur de deux ordinateurs chez moi qui n'avaient rien du tout et qui l'a mis au service. Mais je remercie le gloire à Dieu qui m'en a envoyé un troisième par-dessus pour me bénir. Ce qui démontre bien que là où le mal abonde, la grâce de Dieu surabonde et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Oui, comme vous savez, c'est un passage que l'on retrouve dans le livre des Romains dans la Bible. Je crois que c'est vers le chapitre 5, Romains 5. Donc, je remercie le gloire à Dieu pour ça. Et donc, je sais très bien pour avoir déjà moi-même vécu en pratique cette expérience de voir le diable mettre des moteurs en panne ou faire tout et n'importe quoi dans des moteurs, que c'est lui qui agit. Alors, comme c'est invisible aux yeux, je crois que certains incrédules ou sceptiques ou personnes trop cartésiennes peuvent avoir du mal à se figurer et à se rendre compte que c'est bien le diable qui fait tout ce qu'il commet tous ses méfaits, mais c'est réellement lui, la preuve, il l'a fait chez moi, il l'a fait chez le frère. Et alors, le frère m'a fait tout embêté en me disant, mais je ne comprends pas, Dieu avait réparé mon moteur, puisque je ne suis même pas intervenue que la panne était réparée, la voiture roulait, alors que j'étais censée... Enfin, je crois que c'est comme ça qu'il m'a dit ça. En tout cas, s'il est intervenu, ça a été parce que le Seigneur lui a révélé où était la panne et où il fallait agir. Donc, en quelque part, de toute manière, c'est Dieu qui a agi et toute la gloire revient à Dieu. Mais, en attendant, il m'a dit, je ne comprends pas, c'était réparé, la voiture roulait bien, et puis subitement, la même panne revient. Je lui ai dit, mais c'est parce que le diable a fait le même coup que celui qu'il m'a fait, tout simplement, nous avons témoigné de la gloire de Dieu. Et comme le diable ne supporte pas qu'on rende grâce et gloire à Dieu, qu'on donne gloire à Dieu, qu'on reconnaisse la gloire de l'Éternel, notre Dieu, la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre Dieu, comme il est écrit dans le psaume 145, verset 8 à 21, passage extraordinaire que je vous invite à lire. J'ai beaucoup ce passage qui dit, ils rediront la splendeur glorieuse de ton règne, ô Éternel, mon Dieu, quel Dieu merveilleux, tu es lourd, en jauneur et glorieux à toi. Vraiment, Seigneur, toute la gloire dont on revient. Et nous voyons justement à quel point la gloire de Dieu est splendide, comment elle est merveilleuse, comment elle brille sur l'univers tout entier. Et la seule chose, c'est que le diable s'amuse à essayer d'empêcher les chrétiens et tous ceux qui contemplent la gloire de l'Éternel, notre Dieu, d'en témoigner. C'est-à-dire qu'il a le toupé, comme je l'ai dit, l'effronterie d'essayer de tout faire pour que la gloire de Dieu ne soit pas démontrée. Et il va, je peux vous le dire, vous l'avons vécu à plusieurs reprises jusqu'à essayer d'empêcher que les chrétiens n'en témoignent pas. Quand ils ont le courage d'en témoigner, quand ils ont le courage de témoigner de la gloire de Dieu, les trois quarts du temps après, ils attaquent les chrétiens. Mais la gloire de Dieu, c'est que Dieu nous protège toujours, on nous dévise toujours de ces attaques. Et une fois qu'on a déjà témoigné, regardez notre cas au frère et à moi, il essaie encore de faire en sorte qu'on se dise, mais peut-être qu'on n'a pas fait le bon témoignage, puisque derrière, il passe pour essayer de casser ce que Dieu a déjà réparé, pour essayer de casser nos témoignages et de nous amener à enlever les témoignages que nous avons faits, puisque le frère comme moi, nous avons publié ses témoignages sur Facebook, puisque vous savez qu'il est écrit, je crois, dans l'Obsom 40, verset 6 à 7, ou peut-être un petit peu plus loin, ou je crois que c'est peut-être dans l'Obsom 64 plutôt, je publierai « T'es bien fait » ou « Éternel ». Je laisse bien ma manière, surtout vérifier dans quel passage ça se situe, je crois que c'est dans l'Obsom 64. En tout cas, ou même dans l'Obsom 145, ça doit être trouvable aussi. Ce que je sais, pardon si je me trompe sur les références, j'essaierai de vous trouver la bonne, mais nous aimons publier les « Offerts de l'Éternel », parce que l'Éternel, l'autre Dieu, a fait tellement de merveilles, de miracles et de bienfaits, comme il est écrit en Jode 5, verset 8 à 9, qu'il sent son nombre, on ne peut même pas les dénombrer tellement, il y en a beaucoup, et résultat, nous aimons prendre le temps d'en témoigner. Mais le diable qui, lui, ne supporte pas que la gloire de Dieu soit démontrée et témoignée, il fait tout pour, soit empêcher que nous parvenions à témoigner, soit une fois que nous l'avons fait, pendant même que nous sommes en train de témoigner, il nous attaque, et je peux vous le dire pour l'avoir vécu il n'y a pas longtemps, en réalité. Et je l'ai vécu dans deux pays différents, donc je peux en témoigner, chaque fois que je voulais témoigner, l'ennemi m'attaquait, mais gloire à Dieu qui m'a donné la force de continuer à le faire, et quand je vous dis tout ça, n'ayez surtout pas peur du diable, je cherche juste à dénoncer ces ruses et ces méfaits, comme dit la parole de Dieu, nous ne sommes pas sans ignorer les ruses du diable, donc je dénonce les œuvres du diable et des ténèbres, mais comme vous savez que le Seigneur nous le dit en Éphésiens 5, verset 1 à 20, un passage très lumineux que je vous invite vraiment à lire sur les enfants de la lumière, les enfants de Dieu, ne vous laissez surtout pas découragés ni effrayés par le diable, chaque fois que Dieu vous donne l'opportunité de témoigner de ça, il doit rendre grâce et gloire à Dieu, comme il est écrit en 1 Thessaloniciens 5, verset 17 à 18, parce que c'est vraiment, notre Dieu est tellement merveilleux, qui fait tellement de merveilles, de miracles et de choses magnifiques dans nos vies que je crois que le minimum que nous puissions faire, c'est de prendre le temps quand même de lui rendre grâce et gloire, et donc ce que j'ai voulu dire, c'est que quand tous les chrétiens cherchent à témoigner de la gloire de Dieu, il est fait de désormais en péché, donc ne vous laissez pas en péché, ni par l'ennemi, ni par qui que ce soit, ni quoi que ce soit, chaque fois que vous avez l'opportunité de témoigner de la gloire de Dieu, faites-le, ensuite quand le chrétien témoigne, pendant qu'il témoigne, même des fois il cherche à empêcher le chrétien de témoigner, ou à l'attaquer pendant qu'il témoigne, et même après, une fois que le chrétien a déjà témoigné, il est fait d'invalider son témoignage, ou de l'amener à soit l'annuler, ou à dire qu'il enlève son témoignage, alors que le témoignage est véritable. Et ça c'est une réalité aussi que j'ai déjà observée, on entend ça dans les actualités beaucoup, des personnes qui ont donné un témoignage, et qui finalement enlèvent leur témoignage, alors qu'on comprend bien que le témoignage était vrai, mais que les ténèbres, le diable, les poussent à enlever leur témoignage, juste pour que la réalité ne transparaisse pas. Et je peux vous dire qu'en tant que chrétienne, je suis très remontée et très en colère contre le diable, qui se permet très souvent de tout faire pour que la vérité ne transparaisse pas. C'est Jésus-Christ qui est la vérité, comme il était en Jean 14, verset 6, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais le diable est toujours en train de tout faire pour que la vérité de Dieu ne transparaisse pas, pour que la vérité ne soit pas sûre, et que la gloire de Dieu ne soit pas sûre. Mais je rends grâce et gloire à Dieu, car Dieu triomphe toujours de lui, il est toujours l'éternel vainqueur, et je crois profondément que la justice, c'est la vérité, l'amour, la joie, la lumière de Dieu, triomphe toujours des ténèbres. Et toute la gloire en revient dû à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, puisqu'il est écrit au moins deux passages sur la lumière que j'aime beaucoup. C'est par ta lumière, Seigneur Jésus-Christ, que nous voyons la lumière, dans l'Obs. 36, verset 9, verset 10, c'est un autre passage que j'aime encore plus. Un verset 5, car la bonne nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est lumière, et en lui, il n'y a point de ténèbres. Et je peux vous dire que ces témoignages sont véritables, comme il est écrit dans un autre passage. Les témoignages de Dieu sont véritables, sont réels. La seule chose, c'est que l'ennemi, il essaie toujours d'empêcher que la lumière transparaisse, puisqu'il se tient dans les ténèbres, dans la pénombre, dans les ténèbres, c'est même pas la pénombre, mais les ténèbres totales, dans la nuanceur totale, et qu'il essaie de faire régner la nuanceur, mais ce n'est pas la nuanceur qui règne, c'est la lumière qui règne, puisque Dieu est lumière, et que c'est lui qui règne, et que son règne est éternel, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et je rends grâce et gloire à Dieu, qui triomphe toujours par ses bienfaits, des méfaits du diable, par ses exploits, par ses merveilles, par toutes les merveilles qu'il fait pour nous, vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Et donc, c'est vous dire à quel point l'œuvre de Dieu est attaquée, elle est attaquée au-delà de ce que nous imaginons, et pourtant, la volonté de l'Éternel s'accomplit toujours, et ses œuvres s'accomplissent toujours, et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour ça, puisque nous avons quand même eu le cours, Dieu nous a quand même donné la force et le courage de témoigner, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, puisque vous le voyez vous-même, nous avons pu témoigner, et même une fois que nous avons témoigné, et fait paraître nos témoignages sur Facebook, la vie cherchait donc pour le frère comme pour moi, un moyen de nous amener à retirer nos témoignages, pourtant nos témoignages sont véritables. Et ça, je vous le dis, j'entends ça très souvent aux informations des personnes qui ont donné un témoignage, que l'on analyse, que l'on comprend comme étant vrai, mais on voit que le diable leur a fait peur, et que sous le coup de la peur, et bien ils enlèvent leur témoignage, alors que leur témoignage est vrai, et qu'il est véritable. Et ça, je trouve ça vraiment déplorable, et ne vous laissez surtout pas entraîner dans les russes du diable et ses manœuvres diaboliques pour empêcher la vérité, le bien et l'amour de triompher. Ne pas anticiper surtout pas aux œuvres des ténèbres, comme il est écrit en Ephésiens 5, verset 1 à 20, comme je vous le disais. Et surtout, ne perdez pas de vue que, ben voilà, je pense à ce passage de Jacques, je crois que c'est Jacques 1, verset 17, je peux me tromper, qui dit, « Car toute grâce excellente nous vient d'en haut, du Père des lumières, chez qui il n'y a ni ombre de variation, ni changement, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. » Donc Dieu n'est pas dans l'ombre, il est dans la lumière, il est la lumière lui-même, c'est sa substance. Dieu est lumière, un Jean 1, verset 5, Dieu est amont, un Jean 4, verset 8 à 21. Donc, et Dieu sait tout ce qui existe de meilleur, de bon et de meilleur par excellence, et il est excellent, son nom est excellent, il n'est qu'excellence, c'est lui le meilleur, mais je lui rends grâce et gloire pour ça. Toute la gloire en revient à l'éternel notre Dieu. Et donc, faites à l'image de notre Jésus d'amour et de l'éternel notre Dieu, tout ce que vous pouvez pour rester et demeurer dans l'amour, la paix, la joie, la lumière, l'excellence de l'éternel notre Dieu, et de continuer, persévérer, à témoigner de la gloire de Dieu et de son excellence dans vos vies. Et à titre d'exemple, je pense à un troisième témoignage qui va venir confronter les deux premiers dont je parlais concernant celui du Frère, qui avait le mien, il va le témoignage d'une soeur en Christ qui un jour, alors que j'étais invitée dans une église, est venue et nous a témoigné qu'elle venait de faire un accident très violent et qu'elle savait que c'était le diable qui l'avait attaqué de cette manière-là en lui faisant une attaque aussi violente, qu'elle savait que c'était le diable parce que le diable avait simplement peur qu'elle témoigne de la gloire de Dieu. Il a peur que la gloire de Dieu soit démontrée parce que ça jette une très grande honte sur lui. Mais je dis là encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Le Seigneur lui a donné la force à cette soeur de descendre de sa voiture et de venir témoigner à l'église. Et l'image que je me fais par rapport à ce cas-là et à cette fois-là, vous savez, c'est un petit peu comme certains films que l'on voit où on voit certains héros tels que, pour donner un exemple, c'est une image que je vous donne. On a l'impression de voir quelqu'un comme... Ça me fait me dire que je donne une telle force aux chrétiens, peut-être qu'il est écrit dans le psaume 29, verset 11, comme je le disais tout à l'heure, qui sont un peu comme des espèces de terminator. Et là, je parle de terminator, mais d'exterminator du diable et pas autre chose. L'image que j'ai eue quand j'ai entendu la soeur dire « Je viens de faire un accident, mais je suis sortie du véhicule. Dès que j'ai pu en être désincarcé, je suis venue à l'église pour témoigner de la gloire de Dieu qui m'a sauvée la vie. La voiture est à chaise, mais moi, je vais bien et toute la gloire en revient à Dieu. » Je me suis dit « Wow, c'est fort, c'est puissant ce témoignage parce que ça démontre que même après un accident si violent, Dieu lui a donné la force de venir témoigner. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. » Pour moi, c'est un témoignage qui démontrait vraiment la gloire de Dieu parce que j'ai eu l'impression d'avoir en face de moi quelqu'un comme Terminator, ou enfin, en notre chrétienne de guerre si vous préférez, descendant de son véhicule et après avoir combattu une guerre pas possible et qu'il trouve encore la force de venir faire une déclaration devant les médias ou devant toute l'Assemblée en tout cas pour témoigner de la gloire de Dieu. Je me suis dit « C'est vrai, pour moi, ça démontre la toute-puissance de Dieu et comment Dieu, comme je le disais tout à l'heure, comme il est écrit dans l'Op. 29, verset 11, est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. » Ce témoignage-là m'a beaucoup touchée. Nous sommes, je crois, presque, nous devons être entre 5 et... Oui, je crois que nous sommes environ 5 ans après que j'ai vu ce témoignage, mais même 5 ans plus tard, il continue à me toucher. C'est vous dire comment les témoignages de la gloire de Dieu dans nos vies sont importants et qu'il s'agit de vraiment les donner. Chaque fois que nous en avons l'opportunité, je vous invite vraiment à le faire. Eh bien, je vous dis même 5 ans plus tard, ce témoignage m'a touchée, il reste inscrit dans mon cœur. Parce que, pour moi, cette soirée est un exemple qui nous démontre comment, quelles que soient les circonstances, nous devons tout faire, nous battre pour témoigner de la gloire de Dieu. Vivant de grâce et gloire, rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, à l'Éternel Notre-Dieu, chaque fois que nous en avons l'opportunité, puisque nous ne savons pas quel bien Dieu est en train de faire aux autres par le biais de ce témoignage. Je le dis là encore, vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. En tout cas, moi, ce témoignage m'a fait beaucoup de bien. J'espère qu'il sera un exemple pour beaucoup d'autres et notamment pour vous qui écoutez. Et donc, quel que soit ce qui se passe, ne vous laissez pas décourager par le diable. Témoignez, rendez grâce et gloire à Dieu, témoignez de la vérité de Dieu, témoignez de la gloire de Dieu dans vos vies à tous. C'est notre devoir envers Dieu et la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ, comme il est écrit en Thessaloniciens 1, verset 5, pardon, en Thessaloniciens 5, verset 17 à 18, comme je le disais tout à l'heure. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse tous. A bientôt.